Je suis très heureux d'accueillir cette chaîne maintenant Anne Garance qu'on peut applaudir KPMG associé responsable Sustainability Services. Alors bonjour Anne, très heureux de t'avoir avec nous donc KPMG qui vise la place de numéro 1 mondial effectivement sur sur ces sujets RSE et impact et vous accompagner et tu accompagnes aussi beaucoup de grands groupes sur justement tous ces aspects extra financiers qui est une des grosses discussions aujourd'hui du jour. Comment comment piloter une stratégie à impact ? Alors bonjour Vincent et merci. Alors 6 dirigeants sur 10 et bien reconnaissent ne pas savoir par quel bout prendre les choses tant les sujets de développement durable sont complexes. Ce chiffre, ce chiffre il est issu en fait d'une étude KPMG nommée CEO Outlook et qui repose en fait sur l'interview de 1300 dirigeants. Alors nous sommes maintenant au comment et plus au pourquoi, comment mettre en place une stratégie à impact ? Une stratégie à impact pour moi c'est en fait l'évolution naturelle et bien d'une stratégie RSE. Alors dans cette évolution j'observe également une accélération de la prise en compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, des enjeux de gouvernance et je tiens à souligner que le texte sur la taxonomie verte européenne qui consiste, vous le savez, à publier et bien son chiffre d'affaires, vers ces OPEX, ces CAPEX, vers, alors vous allez me dire vers, vers selon quoi ? Et bien vers selon une taxonomie, une taxonomie définie par l'Union européenne et qui permet pour la première fois réellement de faire travailler les directeurs développement durable et les directeurs financiers ensemble. Voilà. Et cela permettra, vous le savez, in fine, de réorienter les investissements vers les activités favorables à la transition énergétique et écologique. Alors on est donc maintenant dans le temps de l'action et de la mise en œuvre qui est un bon signal pour accompagner la transformation vers une société et bien vers un monde plus durable. Alors est-ce que vous pouvez du coup nous parler maintenant de cette évolution, de ce que signifie une stratégie à impact concrètement ? Alors oui, une stratégie RSE, on va dire, elle vise ou elle visait, on va parler au passé, à réduire son impact environnemental et améliorer ses performances sociales et sociétales, et ce, dans une logique, vous le savez, d'amélioration continue, mais malheureusement, c'était souvent, on va dire, annexe à la stratégie d'entreprise. L'impact va beaucoup plus loin. Et en résumé, je dirais, l'impact est la recherche d'une contribution positive à la société. C'est ça l'impact. Et pour cela, comment fait-on ? Eh bien, il convient d'intégrer un maximum deux sujets, deux sociétés pertinents par rapport à son secteur d'activité et son entreprise, et de l'intégrer au cœur de sa stratégie d'entreprise. Alors, les enjeux de société, ils sont soulevés dans les différents référentiels que l'on a à disposition, tels que les objectifs du développement durable, tels que le GRI, Global Reporting Initiative, ou autres. Mais pour moi, les référentiels ne suffisent pas. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Alors, pour les plus avancés d'entre vous, cela rappelle ce qui est censé être fait dans la définition d'une raison d'être, voire dans le passage au statut entreprise à mission, ceci étant proposé, vous le savez, par le biais de la loi Pacte de 2019. Alors, le souci, c'est que souvent, la mission, eh bien, ne sert pas vraiment à répondre à un enjeu précis de société. Et c'est ça, la différence. Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, nous donner quelques exemples concrètement de mise en œuvre pour appréhender à la fois les solutions qui s'offrent à l'entreprise ou à l'organisation, en partie présentes, d'ailleurs, aujourd'hui dans la salle ? Oui. Alors, parce que chez KPMG aussi, nous devons relever ce défi et nous transformer, eh bien, je vais donc prendre cet exemple, donc l'exemple de ce cabinet. Et cela me permettra également, eh bien, de vous expliquer comment nous abordons cette transformation pour un impact positif sur la société, projet initié depuis la nomination de Mme Marie Guimaud, notre nouvelle présidente du directoire. Alors, on réalise en ce moment, et pour moi, c'est vraiment la première étape, ce qu'on appelle un test de matérialité. Le test de matérialité, c'est une identification et une hiérarchisation des enjeux de développement durable par le biais de la consultation des différentes parties prenantes, tant internes qu'externes. Et d'ailleurs, pour l'interne, on consulte nos 10 000 collaborateurs. Voilà, c'est donc un travail sur mesure, comme je le disais tout à l'heure, qui dépasse, donc, les référentiels. Alors, dans ce test de matérialité, on y retrouve, bien sûr, divers sujets prioritaires, pertinents, on va utiliser le mot aussi matériel, et comme, par exemple, le manque de diversité en entreprise, qui est un problème de société. Et nous avons choisi, eh bien, d'intégrer notamment ce sujet dans notre stratégie à impact sur le volet RH, afin d'être le cabinet de l'équité des chances. Alors, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire, eh bien, de se donner les moyens de dépasser les origines sociales, de dépasser les questions de genre, et d'être, finalement, une entreprise apprenante, avec une culture inclusive. Alors, comment, en gros, y parvenir ? Et puis, comme le temps file, j'imagine que vos stratégies à impact n'incluent pas uniquement que l'équité des chances dans votre stratégie. Oui, exactement. Donc, pour cela, on ne doit pas se limiter aux portes de l'entreprise, puisqu'il s'agit d'un problème de société. Donc, on va à la source, à la source du sujet. Et du coup, eh bien, on va travailler avec des écoles, dans le cadre de partenariats, pour qu'effectivement, elles-mêmes, à leur niveau, que les écoles favorisent l'accès à la formation, l'accès à l'inclusion, l'accès à la diversité. Et chez KPMG, de notre côté, eh bien, que va-t-on faire ? Eh bien, on va offrir des possibilités de stage, on va offrir des possibilités d'alternance, où on va offrir des CDI avec ces profils différents. On leur offre de la mobilité géographique nationale. Il faut savoir que KPMG, en France, c'est 220 implantations réparties dans toute la France. Aussi de la mobilité internationale, ce qui va développer leur employabilité et, bien sûr, leur parcours de carrière. Avec cette démarche, on va donc changer la donne tout en montrant l'exemple, et c'est ce qu'on appelle, du coup, créer de la valeur sociétale. Alors, à relever que tous les secteurs d'activité ont des enjeux de société à intégrer, j'ai pris l'exemple de KPMG, mais cela aurait pu être n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille, et de n'importe quel secteur d'activité. Alors, ensuite, pour que cela fonctionne, il faut tout de même quelques ingrédients importants. Et pour créer les conditions de succès, bien évidemment, avant tout, il faut que le sujet de société que vous allez choisir, eh bien, bien sûr, corresponde à l'ADN du dirigeant, puisque c'est lui qui va les incarner. Également, dans les basiques, eh bien, il faut des métriques, des métriques pour mesurer, des métriques pour piloter, et bien sûr, rendre des comptes en toute transparence. Rendre des comptes sur son entreprise en propre, mais rendre des comptes aussi sur la responsabilité élargie de l'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, ses fournisseurs, ses sous-traitants, ou autres, selon la pertinence du sujet de société sélectionnée. Bien évidemment, tenir ses promesses, cela va sans dire. Et en résumé, je dirais, voir grand. Voir grand et collectif, et peut-être aussi, on peut dire, avec des yeux de 20-30 ans, puisque finalement, on parle d'avenir, et on parle surtout de leur avenir. Alors, du coup, effectivement, cette stratégie à impact n'inclut pas que l'équité. C'est ce que j'évoquais des chances. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme stratégie à intégrer ? Alors, effectivement, il s'agit d'un axe prioritaire au niveau RH, mais le volet RH est chez KPMG le volet le plus pertinent par rapport à notre activité. Mais on travaille bien évidemment aussi sur d'autres sujets indispensables, comme par exemple le climat, où on s'est engagé à une neutralité carbone d'ici à 2030. Et parce qu'on doit aussi toujours proposer pour nos clients des offres de services innovantes, eh bien, on est en train de revoir toutes nos offres de services, tant en audite qu'en conseil, eh bien, pour intégrer tous ces enjeux de demain, pour accompagner au mieux les dirigeants d'entreprise. Parfait. Le mot de la fin, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitez nous partager aujourd'hui ? Il nous reste une minute. Oui, avec plaisir, Vincent. Alors, pour terminer, je voudrais soulever en fait pour moi le nécessaire besoin de changer la manière d'analyser la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, vous le savez, la performance d'une entreprise, avant tout, elle est financière. Et cela doit également évoluer. Alors, évoluer comment ? Eh bien, en monétarisant les impacts extra-financiers. C'est-à-dire en tenant compte des externalités positives et négatives de l'entreprise et en les intégrant dans cette valeur d'entreprise. Voilà. Ce que nous faisons chez KPMG par le biais d'une méthodologie que l'on appelle True Value pour juste valeur. Et on va voir un petit film, effectivement. Plutôt que de vous en parler, je vous propose de voir un film d'une minute trente sur le sujet qui le pose parfaitement bien. Et on continue. L'on appelle KPMG True Value Let's take a look at how KPMG True Value works through the example of a mobile phone manufacturer. This manufacturer earns revenue by selling the phones it assembles. After deducting its costs, it is left with its financial earnings or profit. But what about the value the corporation creates for society? For instance, it creates economic value by providing jobs and paying taxes that support the economy. The corporation also creates a great deal of social value by making phones that enable people to communicate. Providing its factory workers with health care services and education adds to this. But by paying low wages and through health and safety incidents it reduces social value. Then there's environmental value which the corporation creates by using some renewable materials and recycling some of its waste. But by using up scarce resources and water supplies and by producing carbon dioxide and waste, this value is reduced again. When we quantify societal value in financial terms, we get a much more complete picture of value creation that financial data alone can give. Find out more about your organization's true value. Go to kpmg.com slash true value. Voilà. Alors, à savoir, cette approche, vous avez vu le petit film, cette approche que l'on nomme true value, se fait à l'échelle d'une entreprise comme on a pu le voir dans le film, dans l'entreprise, dans sa globalité, ou à l'échelle d'un projet avec par exemple le fait de comparer la juste valeur entre un bus électrique et un bus diesel. Donc de voir effectivement les externalités positives et négatives de chacun. Et cela, vous le comprenez, est très utile pour prendre les bonnes décisions sur des stratégies futures à impact. Voilà. En conclusion, j'espère que les 6 dirigeants sur 10 que j'évoquais en amont de mon speech et qui ne savaient pas par quel bout prendre les choses tant les sujets de RSE sont complexes, j'espère que maintenant ils sont plus à même de développer des stratégies à impact pour transformer l'entreprise et pour transformer la société. Merci. Merci beaucoup Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada